bon bon allez 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 il est où le micro là il est où le micro ici bon alors qu'est ce que je dis moi je sais pas j'ai rien de prévu bon alors bon vous savez classiquement je présente rapidement le mono à venir mais là je suis désolé j'ai vraiment pas le temps je suis débordé je suis overbooked j'ai des tonnes de documents administratifs à remplir alors bon ce qu'on va faire c'est que je vais vous laisser écouter enfin de toute façon je ne vous apprends rien à la fin comme prévu la terre éclatera bon allez allez je suis un peu pressé c'est le dernier jour avant les vacances donc on va essayer de faire vite vous nous lisez l'ordre du jour et va mon petit oui alors l'ordre du jour c'est la sécurité routière spatiale entre vénus et neptu enfin encore un sujet sans intérêt bien merci eva et puis bon puisque vous êtes volontaire et bien vous serez rapporteuse aujourd'hui hein je sais pas que ça me gêne mais bon j'étais déjà rapporteuse à la dernière réunion c'est vrai ça oui oui comme à la suivante c'est bien aimable de votre part de vous proposer bon de toute façon là eva vu l'ordre du jour ça va être assez court mais je ne vois pas pourquoi c'est un autre sujet passionnant qui mériterait d'être débattu non oui mais je sens qu'il va y avoir de la confrontation avec l'opposition aujourd'hui oh mais c'est d'autant plus étonnant que ça n'arrive qu'à chaque réunion non mais désolé de pas prendre les sujets à la légère comme vous oui il serait temps de s'occuper des vrais problèmes mais ça c'est sûr avec vous le moindre sujet devient une enclume c'est clair vous transformez le papier en plomb il y a 500 ans vous auriez reçu le prix nobel d'alchimie excusez moi est ce qu'il faut que je note non gardez ça pour mes mémoires plutôt la sécurité routière spatiale c'était un des points essentiels de mon programme bien dit vous le dénigrez pour me faire passer pour un imbécile mais je vois midi à la porte de votre manette monsieur papadopoulos il va falloir arrêter de croire que j'y suis pour quelque chose dans votre réputation hein c'est clair là c'est juste du bon sens pour tout le monde la sécurité routière spatiale et bien c'est une grosse fumisterie mais non ah non je ne peux pas vous laisser dire ça c'est une grosse fumisterie un peu à l'image de votre parti quoi mais je vais vous casser la gueule hein si vous continuez mais pas du tout ça répond à une vraie demande en pleine explosion et va dit tout combien d'avions spatiaux ont décollé le mois dernier quatre monsieur et vous appelez ça une explosion vous on partait de zéro il ya cinq ans bon dans dix ans ce sera une autoroute oui zéro quatre mais c'est quoi la différence hein si à quatre dans l'espace en même temps les navigateurs arrivent à causer un accident c'est qu'on a affaire à des champions du levée de coude et on ferait tout aussi bien de laisser comme c'est mais pas du tout pas du tout il faut renforcer les règles de sécurité nous avons l'expérience désastreuse de l'automobile il faut profiter de l'absence d'accident pour continuer à mieux les prévenir c'est maintenant qu'il faut agir si on veut zéro mort monsieur papadou poulos il n'y en a pas des morts qu'est ce que vous voulez à la fin qu'il ya des gens qui ressuscite quand on navigue dans l'espace nous avons potassé le dossier il ya des dizaines d'améliorations possibles sur la voie vénus neptune mais c'est justement ce qu'on décidera aujourd'hui qui épargnera des millions de vies demain ouais bravo ben voilà voilà maintenant on est à des millions de vies non mais qu'est ce qu'il faut pas entendre quand même c'est n'importe quoi n'importe quoi si c'est pour discuter de façon superficielle je quitte la réunion oui bonne idée voilà je trouvais qu'on était un peu serré vous n'avez qu'à émarger et aller commencer à taper dans le buffet nous on va tranquillou et puis on va rejoindre le monde de parler comme ça ça vous ferait trop plaisir je vais rester de toute façon j'ai préparé une petite présentation de notre projet attendez alors attendez attendez est ce que quelqu'un a changé l'ampoule bon et va encore cinq minutes et je dois filer voilà donc visiblement le vidéoprojecteur ne fonctionne plus on travaille vraiment avec du matériel à deux francs six sous il fallait bien que ça arrive ça fait trois mois qu'il est écrit de changer l'ampoule elle a dû griller comme ça je me suis couché à deux heures du mat pour rien c'est un plaisir de discuter dans ces conditions mais arrêtez arrêtez calimero mais qu'est ce que vous voulez qu'on limite la vitesse entre vénus et leptune et bien on limite la vitesse entre vénus et leptune et bien voilà et moi je signe où vous voulez s'il ya que ça pour vous faire plaisir déterminer des sens uniques regardez j'ai amené un plan prévisionnel de la fluidification du trafic au centre du système solaire bien dit des sens uniques maintenant mais c'est quoi ce plan mais vous êtes ma boule ma boule non mais il va falloir faire un détour par jupiter pour aller sur vénus c'est la seule solution pour permettre une bonne fluidité du trafic mais sinon il ya plus simple il suffit de mettre des ralentisseurs mais vous êtes marteau vous aussi vous voulez mettre des dos d'âne dans l'espace sans dos d'âne c'est la porte ouverte aux excès de vitesse bon mais ça a été démontré ces excès au moins évidemment trois excès de vitesse entre vénus et jupiter depuis le début de l'année oui et ça a donné quoi et va trois amendes et bien voilà monsieur papadopoulos des rentrées d'argent et aucun accident vous voulez donc qu'on dépense du pognon pour limiter les entrées d'argent c'est ça mais vous voulez couler la boutique ou c'est quoi l'histoire qu'est ce que je disais vous attendez toujours les accidents avant d'agir non non mais je me demande juste si tout ça n'est pas un peu démesuré avec votre trafic modifié vos dos d'âne vous allez changer le comportement des navigateurs est ce que vous n'allez pas simplement causer des accidents avec vos mesures à la con et voilà les insultes notez bien ça rapporteuse et aux rapporteuses vous suivez j'en suis à calimero bon voilà le rapport est incomplet je pense qu'il faut reporter la réunion non 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 merde à la fin merde je ne reporte rien bon vous avez prévu des mesures j'imaginerai oui bah oui un papier un truc comme ça un décret une loi un amendement oui bien sûr oui et bien donnez moi ça et hop je signe toutes vos mesures à la noix je file j'ai un avion à prendre vers les bahamas alors vos conneries je me cure les oreilles avec peut-être que vous devriez regarder ce que vous signez non j'en ai rien à carrer vous envoyez ça à vos ingénieurs de simplification du trafic spatial on va dépenser des milliards pour sécuriser les voies pour quatre navigateurs vous êtes content vous non vous validez n'importe comment vous casser tout l'intérêt de l'opposition j'ai vraiment besoin de vacances moi sinon je vais tout cramer attendez monsieur les ingénieurs demandent de valider le rapport oui oui vous validez vous validez tout allez ciao les cons il a même signé la mesure de suppression d'obstacles sur la voie vénus neptune oui les navigateurs seront contents nous allons leur épargner des centaines d'heures de vol à une écrasante victoire de l'opposition bravo et voilà et donc comme annoncé initialement la terre éclata et mars et puis jupiter et saturnes et uranus